Glenn Albrecht, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Merci de m'avoir avec vous. Je m'appelle Glenn Albrecht. Je suis un philosophe environnemental australien. J'ai créé le concept de ce nostalgie qui apparaît dans mon livre, qui vient d'être publié en français en France, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et je travaille comme philosophe environnemental tout au long de ma carrière. Mon dernier poste était professeur de durabilité à l'université de Murdoch à Perth. Est-ce que vous connaissez la devise de Sir Murdoch ? Ce n'est pas le Murdoch de la presse Murdoch. C'est Sir Walter Murdoch, un essayiste. Et c'était un écrivain célèbre et un essayiste australien. Mais je ne connais pas son... Il avait un proverbe sur l'éducation. Qu'une bonne éducation doit vous apprendre à penser par vous-même et ne pas avaler la mode que le monde moderne essaye de vous faire avaler. Je résume ça trivialement. Vous connaissiez ça ? Non. Je savais que c'était un homme très intelligent, qu'il avait de l'esprit. Mais je ne l'ai connu que par le nom de l'université Murdoch. Et je dois dire aux gens... Non, non, il ne s'agit pas de Robert Murdoch. C'est Sir Walter Murdoch. Donc je suis très heureux d'être associé à cette université et à ce... Il y avait combien de pays, combien d'élèves sur votre université ? La dernière fois que j'y étais, c'était environ 20 000. Mais j'ai pris ma retraite en 2014. Et je ne sais pas quels sont les chiffres actuels. Et je ne connais pas le destin de Murdoch Université en 2020. Et en 2020, il y avait, si les chiffres sont bons, plus de 17 000 étudiants, 1 700 enseignants et 90 nationalités représentées. Quand vous enseignez là-bas la perception des émotions concernant le collapse écologique, le changement du biotope, quelle était la réaction de vos élèves ? C'était intéressant lorsque j'ai présenté la première fois ces idées, cette nouvelle partie de l'enseignement. J'ai tenté de les faire rentrer dans un programme déjà classique, de sujets classiques sur l'environnement. Donc je donnais souvent une conférence séparée, comme faisant partie de mes activités de philosophe. Et c'est ainsi que je parlais pas seulement à mes étudiants, mais à toute l'université. Et j'ai entendu des idées comme la solastalgie, la symbiocène, le symbiocène, et d'autres idées que j'ai développées. Pour les tester pour la première fois face à un public, pour voir comment ils réagissaient. C'est toujours difficile d'introduire de nouvelles idées dans un monde qui est déjà très occupé et plein de ce que les gens pensent conventionnellement. Est-ce que vous pouvez nous définir, nous redéfinir ce que c'est la solastalgie ? Est-ce que c'est un état dépressif ? Est-ce que c'est une nouvelle mémétique culturelle ? Est-ce que c'est nouveau ? Je le décrirais comme une expérience vécue, une expérience émotionnelle, qui relie l'état du territoire, de la région, du lieu où l'on habite, a un certain état d'esprit que je décrirais comme de la désolation, une détresse parce qu'on n'a plus de plaisir ou de confort, d'un endroit qui était chéri et aimé par ses résidents. Donc c'est défini comme une définition d'un mal du pays lorsque vous êtes dans votre propre pays. Et plus techniquement, c'est l'expérience vécue d'un changement négatif dans votre environnement propre pour infliger cette détresse que vous ressentez parce qu'il y a cette différence entre vous et votre domicile, votre maison. Par contraste avec ce concept de nostalgie qui avait été défini par Hoffer en 1688, c'est le mal du pays quand on est loin de chez vous et que vous souhaitez retourner chez vous. Vous êtes par exemple loin dans un environnement étranger et votre mal du pays est tellement puissant que ça peut affecter votre santé mentale et physique. Le résultat, la solution pour guérir le mal du pays, c'est de vous rapatrier vers la patrie, tel que c'était décrit à cette époque. La seule nostalgie, c'est la différence, c'est l'opposé. Vous êtes chez vous et c'est votre environnement qui vous quitte et vous en êtes triste. Donc la solution à la seule nostalgie, c'est de réparer, restaurer l'environnement qui était le vôtre pour vous faire revenir vers un état précédent de plénitude et d'appartenance. Si on n'arrive pas à restaurer le biotope environnemental autour de chez soi, qu'est-ce qui se passe psychologiquement et qu'est-ce que ça peut générer chez les gens ? Est-ce que ça génère de l'agressivité ? Est-ce que ça génère des comportements lymphatiques, démissionnaires ? Est-ce que ça génère d'autres attitudes ? Ça peut générer une variété de réactions. L'idée que l'on a besoin de restaurer quelque chose pour que ça soit la réplique de ce que c'était le passé ne fait pas partie de la définition de la seule nostalgie. On peut réparer, restaurer, dans une certaine mesure, mais pour créer un nouvel environnement qui donne un certain degré de plénitude, d'identité et de but dans la vie. Donc il n'y a pas de connexion obligatoire avec le passé dans ce concept de seule nostalgie. Donc ce n'est pas de la nostalgie. C'est par définition un état qui peut être amélioré à l'avenir, mais pas une réplique exacte du passé. Toutefois, si votre environnement est ruiné par des mines d'excavation, des guerres, des choses de ce genre, ça peut être véritablement un changement important dans votre environnement parce qu'il sera difficile de s'en occuper sans éliminer les causes. Dans le cas de la seule nostalgie, dans ma définition, j'avais à l'esprit la cause qui était les mines à ciel ouvert dans la région de la vallée du Hunter, en Australie. Ces mines de charbon qui s'étendent sur des centaines de kilomètres carrés et la solution à cette seule nostalgie, c'était de lutter contre les mines de charbon. Donc voilà la réaction. Cette réaction peut être tout qui va de plantant des arbres, faisant en sorte que l'endroit reverdisse, à « il faut lutter contre les multinationales et le gouvernement australien » si on veut alléger la seule nostalgie et revenir à un environnement qui nous donne véritablement du confort. Ce n'est pas trop tard d'entreprendre ce type d'attitude de restaurer, de planter des arbres, d'essayer de vivre en communauté avec un capitalisme qui est galopant, sans boundaries, sans contrôle, sans toutes ces choses-là. Est-ce que la société qui consomme de façon exponentielle n'est pas devenue tellement importante que, je dirais, des pensées utopistes ou de prise de conscience de la seule nostalgie, ce n'est pas un peu trop tard ? Si c'était utopique, ce ne serait pas trop tard parce que l'utopie est un état inatteignable même s'il est désirable. Je dirais que la seule nostalgie c'est une réaction réaliste à une situation dans laquelle les humains se sont placés et en tant que telles, ils peuvent s'en sortir. Ça devient une question de volonté. La raison pour laquelle j'ai cette position pour dire que ce n'est pas trop tard, c'est que, en tant que vieille hippie, j'ai vécu les années 60 et 70 à une époque où les gens pensaient qu'un changement radical pouvait prendre place. Et c'était le moment où le mur de Berlin s'est écroulé alors que les gens disaient non, non, ça ne se produirait jamais, ça ne sera jamais enlevé, ce mur de Berlin. Et le lendemain, il y avait des images de jeunes garçons, de jeunes filles avec des marteaux qui le réduisaient en petits bouts. Alors, on ne peut pas me dire que le changement ne peut pas se produire et ne peut pas se produire rapidement. Je l'ai vu se produire. Nous luttions dans les années 60-70 contre l'annihilation nucléaire. J'ai manifesté contre les Français qui faisaient exploser des bombes atomiques à Mururoa. Donc moi, j'ai manifesté contre les Américains parce qu'ils avaient commencé la guerre du Vietnam et l'Australie y a pris part. Donc, je peux voir, moi, que cette expérience vécue du changement social et du potentiel du changement social est quelque chose qui reste avec nous. Et je le vois dans ces générations, la génération Z, une superbe génération qui n'ont pas leur part dans le présent et ils ne savent pas, ils pensent que les choses ne s'amélioreront pas sauf s'ils les amélioreront eux-mêmes. Et moi, j'aimerais bien y participer aussi à ce changement. Même si j'ai maintenant 67 ans, je suis à la retraite, mais je me considère comme un vieil hippie prêt à être re-radicalisé à tout moment. Et j'espère que ce processus de lutte va continuer. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que vous connaissez le volume des produits dérivés sur les marchés financiers ? Est-ce que vous connaissez l'interconnexion des produits dérivés ou des produits financiers avec les fonds de retraite ? Est-ce que vous connaissez l'intrication du système financier dans notre propre vie de tous les jours ? Je connais le contexte australien plutôt bien. J'ai vu ces problèmes avec les tentatives de limiter les retraites en France pour accroître l'âge à partir duquel les gens peuvent partir à la retraite. J'ai vu les réactions de colère sociale et je peux comprendre les gens qui ont ce genre de réaction. Mais comme j'ai dit, ces problèmes sont moins importants que le réchauffement climatique. ce sont des problèmes qui vont réduire à rien les fonds de retraite et l'économie de pays. Donc en ce qui me concerne, la proportionnalité de l'effort est nécessaire. Il faut mettre les meilleurs efforts dans les choses qui sont les plus importantes. Je peux comprendre pourquoi certaines personnes s'arrêtent au niveau des fonds de pension et combien d'argent ils auront à l'avenir. mais je pense qu'il est possible pour que les gens voient plus loin et plus haut. Voir que les fonds de pension n'auront aucun sens dans un monde où il n'y aura plus de système climatique viable ou un système environnemental avec des extinctions de masse des espèces. On arrive au point où les feux de brousse australiens sont extraordinaires quand vos maisons brûlent et bien vos priorités changent. Comment vous percevez l'attitude du pouvoir politique, l'attitude du pouvoir industriel face aux défis et aux menaces que représente le changement du biotope ? Est-ce que vous considérez qu'ils sont à la barre du bateau pour gérer penant-malant ce qu'il y a géré ? Est-ce qu'ils font une politique symptomatique ? Est-ce qu'ils ont un prisme de lecture à long terme ou est-ce qu'ils sont devenus totalement mégalomanes, investis d'une mission divine pour continuer ce système qui les a toujours engraissés ? Je dois être d'accord avec votre remarque conclusive. J'appelle ça le corrompalisme, corrompre. Donc c'est plus que corrompre, ça peut être simplement une égratignure, une égratignure sur votre disque vinyle ou quand il y a trop de poussière sur votre CD. le corrompalisme, ça signifie que vous détruisez systématiquement les fondations de la vie. Donc le système politique et économique que nous avons créé est maintenant dans un processus d'autodestruction. Et je ne peux parler que du système politique australien parce que je vis en Australie, non pas parce que je suis un quelqu'un qui fait de la science politique. Mon observation, c'est qu'on a un cas classique, d'une classe politique qui est corrompue au point où ils ne gouvernent pas. Ils sont gouvernés. Les forces qui les gouvernent, les entreprises multinationales, mais une grande partie sont des entreprises nationales australiennes avec beaucoup d'investissement dans les carburants fossiles. Et donc on a un système similaire à celui des Etats-Unis où une corruption de grande échelle a lieu par des dons aux partis politiques avec des petits sacs pleins, des valises pleines d'argent. Et le résultat, c'est qu'on a un système de gouvernance qui est dans le déni de la science et des réalités scientifiques auxquelles on doit faire face. Mais c'est tellement intéressé à soi, tellement égoïste dans cette direction, c'est qu'il faut beaucoup de mauvaise foi pour arriver devant le peuple et dire qu'on est inquiet du futur de ces enfants et de ces petits-enfants. Moi, je dis que c'est un gouvernement d'effondrement. Ce n'est pas simplement un effondrement de la démocratie, mais je vois le corrompalisme comme une nouvelle force qui détruit les fondements de la vie pour les autres êtres humains et toutes les autres formes de vie avec lesquelles nous partageons ce globe. Comment vous anticipez le futur de la classe politique ? Est-ce que vous pensez que la classe politique va se tendre, va se durcir, va se rédire face au peuple et rédire face au nouveau défi en continuant à prolonger ce schéma intellectuel ? Ou est-ce que vous pensez que la population va réussir à prendre conscience et ensuite à faire prendre conscience des choses à la caste politique ? Le public devient conscient. L'exemple que je vous ai donné il y a un instant sur les feux de brousse en Australie, c'était un mécanisme où soudain il y a eu un changement dans le régime disant que c'est pas tellement important jusqu'au moment où c'est devenu la chose la plus importante dans la vie des gens. Et il est estimé que deux tiers du public australien sont affectés directement ou indirectement par les feux. Et vraiment c'est un coût terrible à l'économie. Sans mentionner des choses comme les pertes de vie, les pertes de biens des gens. L'estimation c'est un milliard au plus d'animaux, d'oiseaux, d'espèces, les koalas, les kangourous. Le résultat on voit le public faire pression sur les personnels politiques tels qu'on ne l'a pas vu depuis une décennie. On lutte depuis plus longtemps qu'une décennie. mais bon, le public, il y a une toute petite minorité d'Australiens qui tentaient de changer le climat politique. Avec toute la science, tout ce lobbying, tout ce travail, les activistes n'ont réussi à rien finalement. Mais les feux de brousse, eux, ont changé tout en un instant. c'est comme un instant tel que celui de la chute du mur de Berlin. Et nous, les scientifiques, nous tentons de changer, de tenter de comprendre ce changement de régime. Et voilà, il n'y a plus de contrôle sur ce qui se passe. Je pense que ce n'est pas une réaction à court terme. je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est enchassé dans l'esprit du public. Notre Premier ministre est un fidèle de l'Église pentecôtiste. Je ne pense pas qu'il soit mal à l'aise avec l'idée que le monde pourrait prendre fin demain et que lui et ses enfants disparaîtront avec lui. Il y croit et que les vrais croyants seront sauvés et que ceux qui pensent mal brûleront si ce n'est en enfer du moins dans les forêts d'Ecalyptus de l'Australie. Le résultat, ce genre de dirigeant n'a pas sa place pour l'avenir de l'Australie. Et tout ce qu'il fait, c'est du marketing. Il répète les mêmes choses au sujet de la grandeur de la croissance économique et de son budget. C'est la répétition de ses mantras. Ce n'est pas simplement ennuyeux pour les Australiens. C'est vraiment agressif parce que on est à se mesurer avec des problèmes de vie et de mort. Je pense que cette idée du régime, changement de régime, et bien il y a une nouvelle dimension qui est arrivée dans l'esprit des gens. Ça a à voir avec le changement climatique mais aussi avec tout l'environnement. C'est l'idée que nous ne pouvons plus continuer à être les plus grands exportateurs de pétrole du monde. C'est la fin de l'idée que l'Australie peut exister comme une société de service et tout importé de Chine. Les feux de brousse et le virus récent ont fait clairement apparaître qu'un monde globalisé est un monde dangereux et il suffit qu'une chose aille de travers et tout s'écroule. une société plus résiliente aurait plus de diversité se reposerait moins sur des flux tendus et n'aurait pas besoin d'une économie de flux tendus effectivement. C'est une réponse longue à votre question mais il n'est pas trop tard et la science nous dit que si nous agissons avec de la force de l'intelligence de la rapidité maintenant et que nous le faisons pendant une dizaine d'années sans arrêter nous pouvons nous mettre sur un chemin qui nous permettra d'éviter l'effondrement climatique et pour moi c'est une alerte claire des scientifiques du monde que si nous ne le faisons pas nous serons dans des graves problèmes. Est-ce que vous avez vu le film Idiocratie ? Non. On vous le conseille. Pour vous le résumer succinctement et trivialement un monde où les gens ne sont pas très fûtés pas très intelligents dirigés par une caste politique tout aussi stupide et stupide est-ce que vous pensez que le 21ème siècle la masse de gens pris dans leurs problèmes pris dans une distance par rapport au biotope pris par la vitesse du monde est-ce que cette masse de votants ne va pas se mettre à voter pour le plus populiste pour celui qui dira je suis le président du pouvoir d'achat je suis le président qui va vous permettre de vous chauffer à tant de degrés votez pour moi ça ira mieux est-ce que vous pensez pas que cette masse facilement instrumentalisable est trop importante pour pouvoir renverser les choses cette masse qui est hypnotisée oui j'accepte le fait que ça se produit c'est un problème mondial massif auquel il faut faire face le but d'écrire ce livre pour moi ça a été de subvertir ce processus à ma manière de l'attaquer à travers les émotions ce que la science n'arrive pas à faire on n'arrive pas à faire de changement significatif la classe politique et les bureaucrates sont tellement investis dans le passé pour qu'il fasse à devenir un changement donc je suis engagé dans ce qu'on peut appeler une pensée révolutionnaire c'est la troisième guerre mondiale c'est la guerre des émotions ça semble tellement binaire mais je suis prêt à pénétrer dans une tragédie grecque mais les forces du mal et de la destruction font face aux forces du bien et de la création et on est vraiment à ce point de rupture et donc comme je le donne dans l'exemple de l'Australie on est passé d'un état où on était des gens qui marchaient en dormant à une marche dans l'éveil donc soit on est séduit et hypnotisé par les spin doctors ou alors pour ces gens là les feux ne font pas de différence on n'apprend même pas de ces désastres écologiques et environnementaux on utilise le mot sans précédent et la science nous dit que rien de tel ne s'est produit précédemment dans l'histoire de l'Australie c'est sans précédent et si ça ne peut pas faire advenir le changement et bien je serai tout à fait en ligne avec vous quelques bonnes bouteilles de vin sur un rocking chair c'est tout ce qu'on pourrait faire mais moi je fais tout ce que je peux pour soulager la douleur parce que c'est tout ce qui aura sens Kowakowski le marxiste polonais a dit un jour qu'il croyait dans la loi de l'airain la loi des reins du progrès et les scientifiques nous disent que l'âge de la réponse arrive la seule chose que l'on peut faire pour aider le progrès c'est de s'asseoir devant les voitures et les wagons et les empêcher d'avancer je crois que l'avenir ne se déroulera que d'une seule manière et si c'est pas le progrès moi rien n'est inévitable pour moi nous sommes capables de générer une dynamique de créativité pour pouvoir faire face à ces problèmes et tomber dans une paralysie perpétuelle une anxiété une angoisse un désespoir c'est la garantie que ce genre d'avenir se produira et bien c'est ce que je dis de l'éco-paralysie le fait de tomber dans une forme de de débilité où je ne serais plus capable de faire quoi que ce soit pour changer cette situation Tétanie je ne suis pas très certain paralysed by the stuff the name is Tétanie yeah I'm not sure what never mind I've got another question pardon j'ai une autre question comment on fait pour mon pour mettre le monde en psychothérapie parce que quand je vous écoute j'ai l'impression qu'on est dans une société profondément malade avec des gens parfaitement adaptés à cette société profondément malade la question c'est comment on fait pour mettre ce monde sous psychothérapie ou lui lui montrer qu'il est profondément malade on s'occupe physiquement des politiciens on organise des manifs de hippies on fume des pétards on a des fleurs dans les cheveux on fait quoi ou on tombe dans le radicalisme l'activisme radical comme Extinction Rebellion est-ce que vous soutenez Extinction Rebellion ? Extinction Rebellion est une des réactions je suis surpris et soulagé que mon travail parle plus qu'aux politiciens et aux universitaires il y a des rockeurs de heavy metal et d'autres qui ont adopté mes points de vue et des artistes des musiciens d'autres types de gens créatifs des réalisateurs de cinéma et même d'autres reconceptualisent ce problème comme faisant partie des émotions c'est pas un problème biomédical qui exige une thérapie ou des médicaments ça exige une confrontation avec nous-mêmes et une situation inconfortable où on se met à analyser le rôle que l'humanité joue dans sa propre destruction et c'est exprimé à travers le modèle actuel de l'économie et de l'industrie et de la production et de la consommation que nous avons je vois cette solution comme en fait il y a beaucoup de façons de se réveiller Ian Wilson appelle cela la biophilie si la biophilie c'est un moyen on peut le pousser aussi dans la direction opposée on peut devenir des nécrophiles apprécier la destruction autour de nous en tirer du plaisir mais finalement en tant qu'espèce sociale qui a besoin de beaucoup de temps pour que les jeunes puissent arriver à maturité notre capacité de voir l'opposé de l'écocide de la nécrophilie l'éco-nécrophilie si on veut lui donner un nom et donc je dirais que plus on va du côté du négatif du côté de la destruction de plus en plus on se rapproche des gens qui se rendent compte qu'il y a un opposé une tendance opposée qui nous permettent de réussir en tant qu'espèce avec d'autres espèces sur terre et j'écris sur le côté opposé des émotions négatives qui nous submergent actuellement elles ne sont négatives que parce que nous avons compris et dans notre inconscient il y a ces sentiments opposés on ne peut pas avoir ces sentiments négatifs déprimants sans avoir un sentiment d'un lieu désirable pour que les émotions positives puissent apparaître pour le comprendre et l'apprécier j'ai créé ce symbiocène qui est l'opposé de l'anthropocène je vois l'anthropocène comme un compte rendu de l'état où nous sommes actuellement nous sommes une espèce dominante sur la planète où on est en train de diriger tous les processus qui se produisent actuellement sur terre mais dans le même temps comme les tribus de l'anthropocène nous devenons des échecs patants en tant qu'espèce et le lien doit être fait de façon logique mais doit être fait aussi d'autres façons à travers les arts créatifs comme je l'ai mentionné précédemment on peut commencer par donner des expressions au négatif par le heavy metal ou le punk rock par l'art par d'autres formes de créativité humaine c'est pas simplement une démarche intellectuelle pour que la confrontation avec ce que on préférait ne pas voir se produise qu'on le veuille ou pas ces changements ces défis à la conscience et mon rôle en fait est de fournir un langage qui aide les gens à changer les normes à renverser les normes à renverser ce qui est conventionnel ce qui est le passé parce qu'être coincé dans le passé ou utiliser le langage du passé fait partie du problème je comprends bien que les intellectuels doivent fournir la mallette à outils de compréhension du langage mais quand en face on a une classe politique une classe de cabinet de communication qui prennent le contrôle de la dialectique et qu'on se rend compte que l'appauvrissement culturel l'appauvrissement de la maîtrise de la langue que ce soit la langue anglaise que la langue française est-ce que je vais être encore dur est-ce que c'est pas du wishful thinking de hippie et que vous êtes dans votre propre bulle et vous vous rendez pas compte qu'il y a une masse informe de gens qui ont la tête dans le guidon dans leurs problèmes et que l'inertie de cette masse informe nous emmène vers le mur je suis d'accord jusqu'à un certain point dans le langage dans lequel moi j'évolue on parle d'éco-paralysie une forme d'inertie on est coincé dans un système enfermé dans un système que l'on ne pense pas pouvoir changer à notre niveau changer les ampoules d'éclairage c'est pas suffisant c'est aussi psychologique psychiatrique nos problèmes affectent aussi notre capacité à voir clairement et à faire cette transition qui nous amènerait à une meilleure qualité de vie pour nous-mêmes donc je suis tout à fait conscient de ces problèmes donc il faut que je revienne à un point où pourquoi faudrait-il changer à un point c'est parce que comme je le prétends les négatifs attirent un positif plus on va vers le négatif on se rend compte qu'on a quitté notre vie d'espèce humaine vers une vie qui ne l'est plus le plus on nie nos émotions positives plus elles acquièrent de la valeur on prend pour acquis qu'on n'avait pas besoin de nommer certaines choses parce que ça n'était pas pertinent on n'avait même pas à y penser elles étaient données maintenant il y a des gens qui réfléchissent à faire par exemple quels sont les derniers endroits du monde qui sont intacts le tourisme devient la cause du désastre à venir du désastre écologique à venir je comprends parfaitement comment nous sommes enfermés dans ce système mais la terre elle-même nous dit que nous sommes en train de transgresser d'une façon qui est autodestructrice je ne souhaite pas personnaliser la terre je ne veux pas parler de Gaïa en tant que la terre devient une personne qui est sa propre agence être animiste je suis trop matérialiste trop réaliste pour aller aussi loin mais quand votre pays commence à brûler concrètement ce n'est plus le moment de réfléchir à est-ce qu'on peut changer ou pas parce que votre maison est en feu ça a un tel impact tellement grave si vous êtes Inuit et que vous vivez dans l'Arctique vous voyez que la glace disparaît si vous vivez en Floride votre garage se remplit d'eau et il y a un poulpe qui y vit c'est ce qui se produit dans d'autres parties du monde les preuves sont devant vous comme on dit en Australie ce n'est plus de la théorie vous êtes assez heureux en France parce que ce qui vous arrive c'est que différents vignobles ne croisent pas aussi bien ou il faut que vous importiez des cèpes de pays plus chauds pour les replanter ici mais ce n'est pas une tragédie de proportion mondiale mais c'est le début d'un processus où vous voyez des changements lentement qui se produisent ça se produit lentement donc les gens l'ignorent c'est comme un empoisonnement lent quand le changement est rapide et dramatique et fait peur alors là vraiment là ça fait peur aux gens ça les fait peur jusqu'aux os c'est un poison rapide et ça génère des réactions extrêmement différentes et pour en revenir au cas d'étude de l'Australie dans le déni vraiment des gens qui dormaient debout rien n'était important à la place autre que la bière le football le barbecue il y en a beaucoup de ces bonnes choses en Australie mais récemment j'ai lu que parce qu'il faisait tellement chaud et que la sécheresse a été tellement dure et que les feux ont été tellement important on ne peut plus avoir de barbecue donc il n'y a plus de barbecue australien c'est annulé parce qu'il est interdit de faire du feu dans la nouvelle gale du sud c'est vraiment un réveil matin très dur ça veut dire que les activités quotidiennes doivent être changées c'est comme le coronavirus qui arrive chez vous et qui vous ferme votre plaisir du dimanche vous ne pouvez plus partager cette expérience parce que le risque de mettre le feu à la maison de votre voisin ou aux broussailles autour de vous est trop grand donc soudain c'est l'imposition d'une réalité que la plupart d'entre vous ne souhaitez pas voir ou savoir on voudrait l'éviter les Australiens ont été excellents dans ce domaine aussi bons que les Français je pense on est dans la ligue et en haut de la ligue pour ignorer les choses mais quand ça vous frappe très fort on ne peut plus continuer à l'ignorer mais ça va vous affecter ça va affecter votre mental la façon dont vous vous reliez à tout le reste ce changement affectera tout vous savez en France quand on prend conscience des choses on a une technique qui est ancestrale on coupe des têtes est-ce que vous pensez qu'on va revenir à un éco est-ce qu'on va en arriver à un éco-terrorisme je suis pacifiste hippie des années 60 et 70 je suis en faveur d'une approche à la Gandhi pour le changement mais j'accepte aussi le fait que les êtres humains sont de façon inhérente violente j'appelle la terre à fort les terraf torah ce sont les destructeurs de la terre ce sont des sentiments qui vivent chez nous ça fait partie de notre mental j'essaye de m'en occuper en disant qu'il faut laisser sortir nos émotions les terraf torah ce sont ceux qui détruisent les terraf torah ce sont ceux qui créent il doit y avoir il y aura un certain conflit et la meilleure façon de s'en occuper c'est regarder comment les conflits entre les signes noirs se résolvent entre signes blancs et signes noirs ils sont dans l'image l'un de l'autre ils se battent contre leur image ce n'est pas quelque chose qui semble se faire c'est une image synchronisée l'un de l'autre et soudain ça s'arrête et l'un des signes s'en va s'enfuit c'est une forme d'intimidation une guerre par intimidation et je me rends compte que j'appelle cela dans le livre le besoin de muscles verts on a besoin de gens forts qui ne soient pas intimidés par des fascistes sinon il ne faut pas être apeurés par la nouvelle droite qui utilise ce genre d'activité pour faire advenir leur changement mais prétendre que ce genre de gens n'existent pas c'est être vraiment naïf il faut confronter ce qui se fait face à ce qui se passe avec nos forces proportionnelles à l'opposition à laquelle on va faire face je suis conscient aussi vous voulez que j'arrête pour un instant non 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 on a juste une lampe qui s'est éteint mais on va gérer et bien que la lumière soit donc ça tombe bien je vais pouvoir vous couper est-ce que vous connaissez la psychologie des foules de Gustave Lebon est-ce que vous avez étudié la psychologie des foules et est-ce que pas par Lebon mais j'ai étudié quelques aspects de la physiologie la psychologie des foules c'est une littérature qui doit être aussi qui doit exister en anglais vous savez ce que dit Gustave Lebon sur la psychologie des foules non vous le conseille chaleureusement je vais vous poser une autre question est-ce que vous savez ce que ça veut dire homo homini lupus est l'homme est un loup pour l'homme est-ce que ça suggère que les êtres humains sont comme des loups qui se soutiendraient ou ne se soutiendraient pas je ne suis pas certain du sens de cette phrase la vie sociale des loups est très intéressante est-ce que vous connaissez les black blocs non est-ce que vous avez déjà vu que sur certaines manifestations de temps en temps il y avait des gens plus déterminés pour aller au contact avec les forces de l'ordre oui ça je l'ai vu en France on les appelle les black blocs je pense qu'en Australie on doit aussi les appeler les black blocs qu'est-ce que vous pensez de ça non je pense pas qu'on les appelle comme ça en Australie ils sont là mais ils ne sont pas appelés comme ça ok on espère qu'ils aient la même fibre oui absolument ils ont la même fibre est-ce que vous cautionnez ça est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait des gens qui décident de prendre d'autres voix pour se faire entendre je pense que c'est bon d'intimider les autres de la façon dont eux tentent de nous intimider mais si ça passe dans la violence qui nécessite des armes des armes à feu alors à ce moment-là ça fait partie du même problème que ce que nous essayons de résoudre ça sera l'annihilation des humains une violence contre d'autres violences je ne dis pas ça parce que je suis pacifiste simplement mais parce que la seule façon dont on va arriver à un véritable changement c'est comme je le dis j'ai vu à quel point des situations violentes peuvent être résolues dans les sociétés traditionnelles d'êtres humains je peux le voir avec les signes noirs ça veut dire qu'on peut l'essayer des gens forts des hommes et des femmes forts avec un autre ordre du jour vous savez ils vont dans les gymnases et se font des muscles mais ça ne produit pas beaucoup d'électricité tout ça donc il y a d'autres façons d'agir j'ai toujours été conscient du fait que la mort de l'écologie assassinée par ceux qui veulent arrêter leur activité et j'entretiens l'idée dans le livre que là où les écolos sont tués par ceux qui souhaitent continuer à tuer des rhinocéros pour leurs cornes par exemple c'est là où il faut prendre des armes effectivement contre ces gens là et les éliminer mais où est la ligne entre l'intimidation et lutter contre la violence c'est très difficile à dire mais là où les gens sont assassinés je ne pense pas qu'il y ait lieu de mettre simplement un peu de muscles verts et de les intimider non je suis réaliste sur l'étendue de la violence qui est dirigée contre ceux qui sont terra-naissants ou sont qui sont créateurs de vie je ne prétends pas dans le livre que c'est une solution facile à trouver mais l'alternative est quelque chose que je vois clairement c'est pas d'avenir quel regard vous portez sur les institutions internationales quand on voit l'échec des accords de Paris l'échec de Kyoto l'échec de la COP21 est-ce qu'il faut qu'on fasse sans la caste politique arrêter d'attendre ces commandements venant d'en haut est-ce que c'est à l'échelle locale qu'il faut s'organiser à tous les niveaux dans tous les lieux il n'y a pas un niveau qui va exclusivement des autres changer la situation mais vous avez raison dans le leadership politique actuel il n'y a personne qui soit dans une situation de gouverner de telle sorte que ce changement advienne en Australie nos politiciens sont gouvernés ils ne sont pas ceux qui gouvernent donc vous savez ces gens là donnent des grandes des fonds énormes aux partis politiques et d'autres organisations qui assurent ce cercle d'influence entre les politiciens les industries les lobbyistes ils sont tous interchangeables ce n'est pas des systèmes différents c'est un processus systématique qui ferme le cercle du pouvoir de telle sorte que la démocratie dans sa forme la plus pure soit exclue peu important que les gens votent aujourd'hui il n'y a plus de différence entre les principaux partis politiques je suggère effectivement que la démocratie est anthropocentrique par définition s'occupe de problèmes pertinents pour les êtres humains mais nous avons des sujets à régler avec le climat à éviter l'extinction des espèces la démocratie doit être élargie au delà du démos et moi je suis en faveur de la somme biocratie c'est à dire une forme de gouvernance pour tous les êtres vivants et pas simplement les humains mais bon c'est une tentative nouvelle je ne pense pas que la symbiocratie prévale demain mais si des gens commencent à s'interroger sur la validité du démos pourquoi est-ce que nous acceptons cette forme de gouvernance que nous avons actuellement un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple comme la seule chose qui soit importante sur terre c'est plein d'hubris de cette arrogance et de la dominance et de l'autoritarisme qu'on avait par le passé je souhaite que les gens réfléchissent différemment et c'est le but de mes nouveaux mots de mon nouveau langage je pense que nous sommes vous savez moi j'étais professeur de durabilité et les gens me disent mais qu'est-ce qui va pas avec la durabilité c'est un beau concept oui ça l'était mais maintenant qui est-ce qu'on a pris possession et bien c'est la classe industrielle qui en a pris possession pour justifier de sa propre existence tout devient durable c'est comme résilience c'était des gentils universitaires à Stockholm qui avaient mis cela en avant c'est une bonne direction vers laquelle aller pour les êtres humains je ne dirais pas qu'il ne faut pas être résilient mais Trump Donald Trump utilise le mot résilience aujourd'hui pour éviter de s'occuper des causes du changement climatique le gouvernement australien utilise le mot résilience parce que c'est un chouette mot parce que c'est bien utilisé environmental transition un autre mot oui transition transition vers quoi ça n'a aucun sens donc on est plein de ces choses là quand j'enseignais j'ai essayé que mes étudiants voient la différence entre la véritable résilience et la résilience pervertie la résilience pervertie c'est la résilience des choses qui devraient être éliminées c'est comme les mauvaises odeurs elles restent là on ne peut pas s'en débarrasser et donc la résilience devient quelque chose de négatif une condition négative lorsque les choses sont indésirables et deviennent apparemment impossibles à éliminer je commence à voir le rôle de la langue comme jouant un rôle extrêmement important dans l'annulation du système actuel et si vous êtes intéressé par le potentiel et la possibilité du changement non seulement il faut l'attaquer par la science et par l'idéologie politique qui est une autre possibilité explorée par d'autres gens que moi beaucoup plus en détail mais si on utilise le langage pour exposer faire exploser ces échecs pour avoir de nouvelles émotions c'est comme dans le film le magicien de Oz on tire le rideau et puis le grand le grand sorcier de Oz c'est un pauvre petit bonhomme un pauvre petit magicien qui prétend être puissant mais il n'y a rien en fait si je vous dis on ne peut pas ressentir ce que l'on peut ce que l'on ne peut pas verbaliser est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? je crois qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans des sentiments qui sont importants qu'on n'a pas réussi à articuler ce commentaire devrait être mené plus loin j'écris au sujet de l'extinction des émotions nous vivons dans une culture qui a enlevé nos capacités d'avoir des engagements émotionnels avec ce qui est important c'est une forme d'hygiénisation il y a un terme pour cela on réduit le monde à une sorte de poupée inodore et insipide si on peut extendre le langage vers des choses mauvaises on peut le diriger aussi vers des choses bonnes pour stimuler les bonnes émotions voilà ce qui est fait par les gens qui sont créatifs les terra-naissants et c'est ainsi que mon travail aura un effet plus important moi je suis en mission si vous voulez pour créer la terminologie le cadre conceptuel les mots nécessaires pour décrire le nouveau monde vers lequel nous souhaitons aller bien entendu et de les créer eux-mêmes je vois mon rôle comme subversif dire pourquoi faut-il accepter le langage des spin-doctors et des politicards non seulement c'est ennuyeux mais il faut on n'est pas obligé d'écouter un robot ils ont des programmes pour quelle que soit la question qu'on leur pose ils auront toujours les mêmes réponses nous sommes à une époque aujourd'hui où les gens en sont fatigués et on peut voir que c'est une forme de fausseté qui est évidente aujourd'hui les gens ne font même plus semblant de dire la vérité je vous ouvre une parenthèse avant que le direct commence on a discuté un petit peu de votre voyage en Allemagne et vous m'avez dit que c'était beaucoup plus facile de rentrer en France on vous a pas posé de questions mais quand vous êtes rentré en Allemagne là vous vous êtes fait attraper par la douane et ils vous ont posé beaucoup de questions pourquoi votre avis vous ont posé des questions juste a few but like what si j'allais aux Etats-Unis je pense qu'il y aurait beaucoup plus de questions qui seraient posées ils vous mettront peut-être un petit toucher rectal au passage je dois dire que ça m'est arrivé par le passé j'étais au Canada au moment de l'attaque contre les tours jumelles les Twin Towers j'ai pris un rendez-vous pour voir un universitaire que je respecte beaucoup Murray Brotchen un éco-anarchiste qui vivait dans le Vermont et pour passer du Canada aux Etats-Unis ça impliquait comment dirais-je un profilage racial moi je suis bon un blanc les gens ne croyaient pas que j'étais lié à une université et j'ai dû passer par tout le processus et les convaincre que j'étais de bonne foi comme ma femme puis mes enfants ont plaisanté heureusement que j'avais une bonne famille blanche sans ça ils ne m'auraient tenu et retenu pendant très très longtemps ce processus d'être profilé m'est arrivé à plusieurs reprises je comprends ce qui se passe j'étais arrêté parce que j'étais un terroriste molluquois aux Pays-Bas dans les années 70 donc j'ai vraiment une longue histoire de profilage qui rendait ma vie inconfortable est-ce que vous avez été arrêté en Allemagne pour vous poser des questions parce que l'Allemagne produit du charbon exploite du charbon est-ce qu'ils ont fait le parallèle entre l'éco-hippie terroriste australien qui vient peut-être armer les consciences et les esprits en Allemagne est-ce que c'était une démarche dissuasive d'intimidation non j'aurais bien aimé être aussi célèbre que cela non c'est pas le cas les Allemands sont vous n'avez eu qu'un seul doigt pas deux c'est ça juste un doigt oui je pensais que ma venue était pacifique par rapport à mes tentatives de rentrer dans les Etats-Unis et même pour rentrer en Australie vous devez passer par des processus bureaucratiques plus que dans tout autre pays donc je ne peux pas blâmer les Allemands pour m'avoir demandé pourquoi j'allais en Allemagne même si vous entrez dans un pays de l'Union Européenne c'est comme si vous entriez dans tous les pays de l'Union Européenne je ne connais pas la bureaucratie de l'Union Européenne pas du tout tout ce que je sais c'est que les Britanniques ont voulu en sortir ils l'ont réussi donc ça sera difficile pour eux de rentrer en Europe ils devront passer par les mêmes questionnements pourquoi voulez-vous venir que faites-vous où allez-vous résider c'est-à-dire qu'il y a la fin de cette possibilité de voyager à l'international telle qu'on l'a connue précédemment c'est une des conséquences de la destruction des tours jumelles et du terrorisme ça a eu un impact sur le monde mais c'est un problème différent je vous ouvre une parenthèse je vous coupe imaginez qu'un groupe terroriste avait brûlé autant d'hectares de forêt en Australie avait tué autant de koalas et de kangourous avait mis un bordel tellement monstrueux est-ce que on serait déjà en guerre contre eux ? on aurait déployé les avions les porte-avions les systèmes de renseignement tout ça tout ça ça vous fait pas bizarre que il y ait cette détresse environnementale et que le mouvement va-t'en guerre contre cette menace soit vraiment rachitique par rapport à la réponse hypothétique qu'ils auraient déployée contre un mouvement terroriste c'est un peu tangentiel mais le gouvernement australien a tenté de faire porter le chapeau au mouvement extrémiste écologique australien parce que les mouvements écologiques australiens avaient mis la pression sur les personnes qui s'occupent des forêts l'administration des forêts en Australie ce sont les écologistes qui ont en fait interdit les brûlis et donc cette guerre idéologique a eu lieu quelques heures dès que les feux ont affecté l'Australie c'était une bagarre idéologique une guerre idéologique qui n'a pas cessé elle continue ça ne me surprend pas que la classe dominante dirigeante le fasse parce que évidemment ça évite que la faute leur soit attribuée on fait glisser la réalité des problèmes et ça permet aux dirigeants de partir en vacances pendant les feux les dirigeants ont quitté le pays un pays en feu donc il y a une colère en même temps qu'il y a une nouvelle conscience qui se génère quand le public perd la foi dans la classe politique perd confiance dans la voie politique pas simplement pour qu'ils aient une position décente mais sur les positions qui sont les leurs ils ont lutté pour maintenir la démocratie parlementaire est-ce que vous avez essayé de les comprendre avec un autre prisme de lecture les comprendre la classe politique est-ce que vous avez essayé de comprendre que pour eux à court terme la menace économique est beaucoup plus dévastatrice et délétère que la menace écologique c'est-à-dire qu'ils font une politique symptomatique parce que le danger d'un déraillement d'une défaillance du système économique si on dit voilà maintenant vous allez arrêter d'épuiser le biotope parce que c'est plus possible les systèmes financiers vont faire la tête et donc la menace de déstabilisation du système économique pour eux est peut-être mille fois plus importante que un milliard de kangourous cramés vous avez raison dans ce diagnostic c'est exactement ce qui se passe on pourrait l'appeler du court-termisme ça va réussir pendant un certain temps mais comme pour le magicien de Rose la nature fausse de cette réponse sera démontrée et je dirais que le système économique sous-tend ce qui se faisait déjà dans les années 70 avec ce concept d'économie stable il n'y a rien de nouveau et ce n'est pas quelque chose pour lequel je prends crédit mais c'est vous savez c'est le principe de la thermodynamique on ne peut pas avoir un système de développement continu et quand on pousse cette idée trop loin en disant oui on peut faire ce qu'on veut on peut continuer ainsi on va rentrer dans le mur et on a on est déjà rentré dans le mur en Australie est-ce qu'on est rentré dans le mur suffisamment violemment je ne sais pas c'est de la politique qui se produit en temps réel maintenant j'ai quelques questions d'un ami qui s'appelle Pablo Servigne qui me les a envoyées je vais je vais vous en poser deux trois la première c'est sommes-nous prêts émotionnellement à affronter le 21ème siècle pour affronter le 21ème siècle ma réponse c'est que nous ne sommes pas prêts émotionnellement parce qu'on n'a pas la langue le langage pertinent les concepts pertinents la critique pertinente de le langage qu'on a essayé par le passé pour s'occuper de ces problèmes ne sert à rien je ne dis pas que je suis la seule personne qui tente de se mesurer à ces problèmes à travers un objectif émotionnel mais je suis heureux de voir que je suis un pionnier dans ce domaine et je voudrais que cette approche soit suivie par beaucoup plus de gens pour qu'on puisse voir le rôle des émotions la centralité du rôle des émotions au 21ème siècle et par quelque chose qui devrait être ignoré ou quelque chose de marginal parce qu'au 19ème siècle quelqu'un nous a dit que les émotions n'étaient pas une expérience humaine valable et devraient être exclues de la prise de décision ou exclues du royaume du savoir et laissées au domaine de l'intuition je dis que la bonne science et les bonnes émotions doivent travailler ensemble pour donner une bonne société et je dirais que la récupération des bonnes émotions est absolument fondamentale pour le 21ème siècle et si on ne le fait pas l'extinction de nos émotions sera le début de quelque chose et nous serons incapables de résister aux forces que vous avez mentionnées nos réactions seront éliminées par des forces qui sont tellement grandes qu'elles anticipent toute action que nous pourrions faire et les commercialiseraient et nous rendraient inertes The Era of Barbary Oui j'aimerais connaître mieux la barbarie je ne l'ai pas étudiée mais je crois savoir de quoi on parle j'ai une autre question pour vous toujours de Pablo est-ce qu'on se remet de la solastalgie ou est-ce que ça va durer toute la vie la réponse optimiste c'est oui la solastalgie est une condition un état qui peut être inversée l'idée que c'est enfermé dans des endroits dont on ne peut fuir et comme Sterling un futurologue l'a dit c'est tellement profond c'est une situation débilitante on n'en sortira jamais c'est comme la nostalgie ça peut vous tuer il peut te tuer comme Michael Ruppert tu sais ce gars ? non non je n'ai pas entendu parler un ancien gars de la CIA il était très très dépris sur ce qui se passe avec le corps l'homme qui s'est immolé non il a juste coupé sa tête comme un homme la réponse extrême est tragique d'un point de vue humain mais je crois qu'il est possible de s'occuper des causes de la solastalgie je l'ai mentionné précédemment la restauration la réparation une des choses que l'on peut faire pour y aider lutter contre le système qui le cause j'étais impliqué dans des communautés ou des groupes qui ont mené Rio Tinto devant les tribunaux devant les tribunaux de Nouvelle-Galle du Sud pour comprendre les implications et les effets du bruit de la poussière sur l'environnement la perte de biodiversité la solastalgie c'était un état négatif que les gens se ressentaient qui leur était imposé et qui n'était pas justifiable même en terre des bénéfices économiques on en tirait que cette mine de charbon apporterait aux gens et le gouvernement a changé la législation pour annuler le résultat et la décision de la cour et donc nous avons perdu mais ça montre que la lutte peut se faire à différents niveaux et au moins il y a eu une décision de justice où une mine de charbon n'a pas été autorisée et l'inclusion de la solastalgie qui était inclue donc cette notion inclue dans le jugement la solastalgie ne pouvait pas être imposée par une mine de charbon et donc l'ouverture de cette mine a été refusée ma réponse à cette question c'est que on peut défier les forces qui créent la solastalgie on peut s'engager dans une forme de réforme qui soit la réforme de l'environnement biophysique qui est endommagée une réforme des processus politiques économiques qui crée ces dommages et dans ce processus vous êtes capable de réformer et réparer vos dommages psychologiques la solastalgie peut être allégée et enlevée une autre question que pensez-vous de la théorie des cinq stades de la fin de vie de Kebler-Ross et autre théorie du deuil est-ce que ça peut aider à traverser cette tempête question extrêmement complexe et la réponse doit être complexe aussi je vois le deuil comme une réaction à notre besoin de comprendre la situation dans laquelle nous sommes le deuil techniquement comme je le comprends en anglais est un sentiment qui vient lorsque l'on perd le contact avec quelqu'un de vivant qui meurt et nos relations intimes doivent cesser avec cette personne le cinquième état de Kebler-Ross c'est l'acceptation si on y arrive et je pense que c'est la situation la plus désastreuse que l'on peut avoir dans notre situation il ne faut pas accepter le deuil il faut se rebeller contre le deuil il faut les gens parlent de différents types de deuil on dit écho deuil par exemple voilà on a fait avec le deuil tout ce qu'on pouvait faire avec le deuil comme d'autres émotions humaines et bien que j'apprécie et que je comprends la logique pour ce faire je préférerais qu'on prenne plus soin du langage émotionnel que nous utilisons le climat ne meurt pas même s'il est endommagé il est toujours là nous ne pouvons pas détruire l'environnement tel qu'on le comprend on peut le changer d'une façon qu'on n'aime pas mais c'est pas quelque chose qui est présent dans notre vie on peut penser que l'on peut éteindre toute vie sur la planète mais en fait il y a des bactéries qui aiment vivre près des volcans sous-marins il y en a d'autres qui l'aiment encore plus chaud son environnement ce sont des bactéries qui adorent l'hyper chaleur c'est une forme d'arrogance de penser que l'on peut détruire ou éteindre complètement les choses qui sont parties de ce grave problème faire le deuil il faut faire le deuil de choses que nous avons définitivement perdues mais même là je pense que la culture humaine et le concept de deuil a une pertinence dans toutes les cultures humaines et il y a des façons de le comprendre et d'exprimer notre deuil parfois il faut prendre des idées de notre culture et de la mettre dans un autre contexte donc je suis en faveur de cela je donne un exemple dans le livre des Inuits de l'Arctique qui ont l'expérience d'un changement rapide et négatif des glaces la tristesse c'était difficile pour eux de comprendre cela leur façon de le faire c'est qu'ils ont pris un mot de leur culture qui était Ogyanatrok qui signifie un ami qui agit de façon bizarre on va au bar avec un copain qui boit un coup de trop qui commence à vous balancer des coups de poing c'est dérangeant votre ami agit d'une façon imprévisible il n'avait pas de mots pour la façon dont le climat agissait mais c'était semblable à analogique par exemple à la façon dont cet ami se comportait mal donc ils ont décrit le climat qui devenait Ogyanatrok c'est une indication que toutes les cultures luttent pour trouver la terminologie les mots pour décrire ce changement profond qui a lieu nous sommes à une étape où nous luttons pour trouver les bons mots pour décrire les tempêtes émotionnelles dans lesquelles nous sommes ma tâche mon travail a été de tenter d'être plus précis plus que de mettre égo devant ou écho devant deuil écho deuil non j'ai des problèmes pas simplement avec l'application du terme deuil mais écho écho vient de oikos qui signifie en grec la gestion de la maisonnée la gouvernance de la maison et je n'aime pas particulièrement un mot qui ait des implications de domination humaine et de gouvernance qui soit appliquée à la situation dans laquelle nous sommes actuellement où la domination humaine et la gouvernance ont causé les problèmes qui nous donnent ici du deuil c'est pas une insulte aux peuples indigènes qui ont une relation plus intime avec le reste de la vie qui sont décrits dans les confins de l'oikos donc il y a un problème là d'appropriation culturelle dans un sens on utilise des systèmes ou des biosciences pour décrire toutes leurs expériences en relation avec le reste du monde c'est pas très productif et l'autre oikos l'économie la gestion de l'économie nous parlons du capital naturel de biodiversité de biodiversité que les gens ne voient pas mais on s'est bien compris j'ai une question à internet qui est très courte mais qui est lourde de signification une question de Louis Jacques que pense-t-il des problèmes liés aux réfugiés climatiques c'est un problème excessivement compliqué j'y pense de différentes manières l'une d'entre elles c'est nous voyons déjà un monde profondément altéré par le changement global dans le climat qui force les gens à immigrer d'un endroit à l'autre la montée des eaux va changer cela dramatiquement les réfugiés climatiques à l'avenir seront se compteront par millions si ce n'est par milliards et ça affectera tous les continents toutes les îles c'est pas comme si simplement quelqu'un allait souffrir de cela et d'autres l'éviterait l'idée que l'on peut surmonter facilement ça c'est de l'utopie ça va créer des graves problèmes à l'humanité j'en parle dans mon livre en disant qu'on a besoin d'une culture hybride urgente qui accepte un peu du passé et et l'importance de la géographie la terre n'est pas uniforme elle génère des réactions différentes à divers endroits les gens d'un autre endroit viennent ils sont forcés de quitter leur maison leur terre leur espace ils doivent s'ajuster aux façons de vivre de ceux qui les accueillent et ceux qui les accueillent sont déjà cette expérience d'homogénéisation du monde la colonisation d'autres espèces de tous les autres endroits donc cette idée d'un espace pur qui doit être protégé doit être abandonné et dans le même temps l'idée que les migrants viennent simplement avec leur vision du monde et leur relation à l'environnement à l'agriculture et à d'autres choses sans être influencés par leurs hôtes que ce soit le changement climatique ou des raisons différentes nous sommes dans un espace qui exige cette réaction créative et c'est ni la gauche ni la droite ce n'est pas lié au passé c'est un avenir qui doit être construit et bien sûr c'est trop facile de dire qu'il faut le faire quels sont les aspects techniques et j'aimais un message venez aider je me bats contre je me bats avec ces idées très complexes on a besoin de plus de gens qui réfléchissent à ça j'ai une autre question à internet que je vais essayer de reformuler de ne pas dénaturer est-ce que vous pensez pas que d'avoir inventé le mot solastalgie ce n'est pas une façon de psychiatriser les gens qui parlent de la collapsologie et donc de les discréditer c'est une critique de mon travail disons que c'est la construction sociale de la réalité ou l'invention d'une nouvelle maladie mentale dont on pourrait s'occuper en la médicalisant ou la médiquant c'est loin de ma pensée lorsque j'ai créé ce concept je n'accepte mais vous savez j'accepte que d'autres personnes l'interprètent différemment de ce que moi j'ai pensé comme en littérature ou en art d'ailleurs et je dois être plus attentif à la façon faire plus attention à la façon dont j'exprime les choses parce que parfois des mauvaises interprétations peuvent se produire mais moi je vous décrirai comme prenant des risques en créant ce concept de solastalgie et peut-être que je ne me suis pas exprimé suffisamment clairement en utilisant un mot comme maladie qui mènerait les gens à penser que je médicalise certains problèmes ou que je crée un problème psychologique là où il s'agit d'une fabrication les concepts vous savez passent au test non pas à l'université de façon très rigoureuse mais aussi pas seulement à l'université mais à la façon dont les gens réagissent aux mots si c'est accepté s'il est accepté grandement dans une variété de concepts et de contextes ça signifie que ça a une capacité à engager les gens j'ai même eu des gens des aborigènes d'Australiens qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils approuvaient ce concept parce que ça n'écrivait quelque chose qui leur arrive et que leur propre langue n'arrivait pas à exprimer ça revient au Gyanatoc à cette histoire toutes les cultures luttent avec cette histoire de changement global rapide et c'est pour ça que le titre du livre c'est les nouveaux mots pour un nouveau monde j'y crois nous luttons pour articuler les choses dont on parle actuellement parce que notre langue a été appauvrie en ce qui concerne ces problèmes là appauvrie parce qu'on n'a pas eu à s'en occuper par le passé ça ne fait pas partie de notre expérience de l'évolution comme espèce mondialisée j'ai une autre question de la communauté je vais vous la poser en anglais avec mon plus bel accent parce qu'ils l'ont posé en anglais ils ont fait l'effort de la poser en anglais how do the words and the language could reverse the effect of the authority authoritarian and arbitrary laws of physics what a word could do against anthropoi except telling ourselves some fairy tales and relieved our good consciences conscience 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 est-ce que cela porte sur je ne suis pas très certain des lois de la physique moi je lutte l'entropie à chaque fois que je la rencontre je lutte contre l'entropie conceptuelle là où nos concepts sont perdus dans une homogénéité ennuyeuse d'un univers insensé ce qui est le résultat final de la deuxième loi de la thermodynamique si je comprends bien la question comment est-ce que je réagis personnellement à cette rupture de ce qui intéresse est vital de la vie sur terre la destruction par ceux qui tentent de le transformer en tant que mort de l'univers la vie est une stratégie qui s'oppose à l'entropie justement je suis père grand-père il faut que je pense que la vie de façon inhérente est bonne et que la mort c'est ennuyeux et être du côté de la vie c'est une bonne lutte j'utilise mes capacités de réflexion pour construire un avenir pour l'humanité où la vie serait beaucoup plus importante qu'elle ne l'est actuellement dans cette ère dans laquelle nous sommes dans cette anthropocène je l'appelle l'obscène incapable de valoriser la vie au-delà l'égocentrisme et les privilégiés si je vous dis heureux les simples d'esprit aujourd'hui j'ai compris j'ai essayé aussi de faire revivre notre spiritualité avec ce mot de Gedeist je ne sais pas à quel point cette idée réussira je crois que les marchands de spiritualité classique sont passés de mode ça va je tente de laïciser ce que je trouve extraordinaire au sujet de la vie et je l'appelle le Gedeist parce que le Gede dans les vieux langages indo-européens c'est la racine des mots qui disent bon bien ensemble c'est de là l'origine de ces termes dans les anciennes préfixes indo-européens je suis prêt à tenter quelque chose de nouveau parce que j'ai vu l'échec du passé à donner quelque chose de pertinent pour le 21ème siècle et donc je ne le fais pas parce que j'aime inventer des choses je le fais parce que j'aime parce que je vois qu'il manque quelque chose un vide qui doit être rempli pour que nous êtres humains puissions commencer une conversation utile et bonne sur ce que ça signifie d'avoir une vie spirituelle dans un monde laïque peut-être que c'est dingue mais j'essaie de le faire combien vous gagnez en tant que retraité zéro ça me coûte de l'argent de faire ce que je fais je ne gagne rien combien vous gagnez avec votre pension de retraite et bien je l'ai dépensé pour acheter ma ferme et faire croître des légumes je n'ai aucun investissement personnel dans le marché boursier ou dans un fonds de pension je suis un homme entretenu en quelque sorte parce que ma femme a une retraite j'ai décidé que je ne pouvais pas laisser mon argent dans un système que je tente de détruire mais heureusement ma femme n'est pas aussi folle que moi et donc elle prend soin de moi on va parler d'un Australien du plus français des Australiens Julian Assange est-ce qu'on peut dire un mot sur Julian Assange est-ce que c'est un mécanisme de défense que vous utilisez non c'est que moi j'ai suivi Wikileaks je comprends la position d'Assange mais pas simplement je soutiens Wikileaks je soutiens la libération d'Assange parce qu'il n'a commis aucun crime contre la Suède ou les Suédois et son le traitement qui lui est infligé est abominable c'est une injustice donc je soutiens ceux qui aimeraient que quelqu'un qui a tenté de faire connaître la vérité au public de telle sorte que les forces de l'autorité tentaient d'éviter j'ai des inquiétudes lorsque la diffusion de l'information peut faire du mal à d'autres je ne pense pas que ça a été le cas avec Wikileaks et l'information qui a été révélée donc ma position c'est que c'est un Australien qui est citoyen du monde qui souffre et dans une injustice qui se poursuit c'est quelque chose d'une des choses les pires que j'ai vu dans la société contemporaine on arrive à la fin de notre interview on a pour habitude de poser deux dernières questions la première c'est est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté et la dernière c'est est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations et rappelez-moi comment s'appelle votre livre les émotions de la terre de nouveaux mots pour un nouveau monde c'est un bon livre j'aime bien que les gens le lisent je ne dirais pas que c'est un des trois mais c'est très difficile comme question je lis beaucoup et je suis influencé par un très grand nombre de gens si je me rapproche du domaine qui m'inspire qui me donne des choses à étudier je lis Robert McFarlane publié qui a publié un livre qui s'appelle Underland les relations émotionnelles et mentales au monde quelque chose qui est souterrain que les choses verraient comme ayant un lien à mon propre travail en ce qui concerne la philosophie environnementale je suis inspiré par Alder Leopold et laissé réfléchir comme une montagne Thinking like a mountain ça a une résonance dans ma vie depuis le moment où je l'ai lu très tôt et j'espère qu'il est disponible en traduction en français j'espère que ça a été publié depuis l'époque où il a été publié en anglais dans les années 50 et je ne suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup sur la nature moi j'écris sur les humains et sur les réactions humaines mais j'ai lu un livre de A.J. Biker le pèlerin ses observations de ses oiseaux étant amoureux des oiseaux et ayant passé la plus grande partie de sa vie moi en cherchant la compagnie des oiseaux et ayant partagé le monde avec eux je recommanderais la lecture du pèlerin de Baker pas simplement parce que c'est vraiment une très belle écriture et en anglais j'ai trouvé son écriture sa capacité à décrire et amener le lecteur dans un monde qui n'existe peut-être plus dans l'Angleterre d'après-guerre le livre décrit la vie du faucon pèlerin à travers les yeux d'un observateur d'oiseaux mais par beaucoup d'aspects ça se relie directement à mon travail ce livre se relie à mon travail Barakos tombe sur un oiseau mort de couleur jaune et il s'inquiète du fait que l'oiseau a pu être empoisonné et il va plus loin il parle de la puanteur de l'argent qui envahissait la vie des oiseaux comme Solid Spring de Carson qui considère le rôle des humains dans ce qu'on appelle l'écocide ou le terracide la destruction et l'assassinat de la terre il a écrit au sujet de quelque chose qui est notre incapacité à faire attention et à observer ce qui se produit autour de nous ce qui reste du monde de la nature il décrit un homme qui traverse un pont une digue près de la mer il est complètement pris par sa carte routière et sa carte routière l'empêche de voir ce qu'il y a autour de lui il y a des baleines qui sont en train de migrer et qui brille dans le soleil mais il ne les voit pas et je le vois ce passage comme semblable au monde dans lequel on vit je suis dans un taxi pour venir ici à cette interview à cette entrevue il y a des gens qui sont tout à côté de la tour Eiffel mais tout ce qu'ils font c'est qu'ils regardent leur téléphone portable alors que une des architectures les plus merveilleuses au monde est à côté d'eux ils ne la regardent pas on le fait en ville imaginez un peu ce que ce qu'on fait avec les oiseaux qui existent encore dans la nature personne ne fait plus attention à eux et c'est l'extinction des émotions l'extinction de l'expérience qui inquiète plus que d'autres choses et lire un livre sur le faucon pèlerin ces joyaux d'écriture restent avec moi et deviennent globalisés et en fait la carte physique est remplacée par Google Earth et le téléphone mobile au lieu de regarder la nature sans médiation on essaie de la regarder à travers un objectif une lentille à travers une cartographie qui n'est pas réelle du tout une cartographie artificielle c'est une myopie un aveuglement que nous avons au lieu de regarder le monde si on le regarde c'est vraiment enthousiasmant et de ne pas le voir c'est tragique et en espérant que mon travail et en créant des mots qui vont tenter de décrire ces états positifs on n'en a pas parlé dans cette interview mais on a parlé de l'Euthieria qui est un sentiment positif qui est un sentiment d'unicité avec la terre et cette expérience océanique que les surfeurs les freudiens et certains mystiques ressentent cette expérience océanique nécessite que l'on fasse attention à ce qui se produit dans le monde avoir de l'empathie et de la rejoindre cette Euthieria d'avoir ce sentiment positif et réconfortant d'unité il n'y a pas de lien entre l'inconnu et le connu j'ouvre une petite part en 13 entre vous et moi le cannabis qu'est-ce que vous en pensez je l'ai essayé jeune homme mais bon ça ça a produit quelque chose sur mon appétit ça permet l'appréciation de la musique de façon utopique au-delà du normal au-delà de ce que l'on peut attendre de certains points de vue donc lorsque je reviens à l'état normal un état non augmenté de la connaissance je suis un peu déçu du fait que la réalité ne corresponde plus à l'utopie mais après un certain temps je me suis rendu compte que la réalité c'est tout ce que j'avais et que l'utopie était une forme d'échappatoire et j'essaye d'éviter dans ma vie adulte excepté un bon verre de vin rouge donc notre dernière question encore un conseil pour les jeunes générations je pense se rebeller est le coeur de ce que je pourrais suggérer extinction rébellion et Greta sont sur le bon chemin j'ai pris part j'ai pris part aux grèves des écoles à Newcastle la ville la plus proche de l'endroit où je vis et je vois dans la jeunesse et en particulier une vision du futur au moins semblable à ce que j'ai moi avec le symbiocène un rejet du présent et du passé et un désir intense de se voir dans un avenir qu'ils créeront eux-mêmes avec lequel ils seront à l'aise même plus que à l'aise plus que confortable qui les enthousiasmera je pense que ce sont des homo sapiens véritables qui utiliseront l'intelligence d'une manière que les autres ont échoué à faire nous avons brûlé fait exploser des choses ce qui n'est pas une avancée par rapport à l'âge de Pierre les brûlements les explosions c'est un hubris la génération qui veut utiliser l'intelligence qu'a l'être humain sont sur un chemin différent tel que décrit par Naomi Klein et d'autres c'est que c'est un moment de changement ils n'ont aucune part dans le présent ils ne possèdent rien ils peuvent voir que l'avenir routinier est destructeur je n'ai aucun conseil à leur donner ils savent très bien où aller si je pouvais un moment penser que le symbiocène est un avenir que j'aimerais avoir avoir une vision d'un avenir désirable il faut travailler dur pour y arriver si vous vous rebellez sans vision d'une alternative au présent c'est contre-productif parce que contre quoi vous rebellez-vous vers quoi voulez-vous aller si c'est simplement une transition et que ce n'est pas une rébellion vous devez avoir une vision de l'avenir sinon ce sera un rêve creux de ce qui serait meilleur que le présent ce que je vois comme c'est pas un avis un conseil c'est ce qu'il y a dans le symbiocène on ne peut pas s'en sortir c'est un endroit où on aimerait rester pour toujours donc ça a le potentiel d'amener à un processus d'innovation sans fin mais il faut énormément de travail sans fin il n'y a pas de chômage dans le symbiocène c'est une vision de l'avenir qui vaut la peine d'être adopté vous savez un avenir dystopien d'être assis dans un coin et de se frapper la tête abandonner l'espoir accepter le deuil non c'est l'acceptation de ce que j'ai déjà dit je suis en faveur de ceux qui résistent et probablement si cette résistance a besoin d'une aide d'un vieux baby boomer je serai très heureux de leur offrir les forces qui me restent et bien elles seront dédiées à eux Glenn Albrecht merci merci de m'avoir invité et à votre programme qui est vraiment un défi en soi merci de m'avoir regardé